Le Christ prêchait la vérité Une citation de Sœur Hélène Géroy Jean 7, vers 46 Jamais homme n'a parlé comme cet homme La vérité ne languit jamais sous les lèvres du Christ La vérité ne souffrit jamais entre semen Les paroles de vérité coulaient de ses lèvres avec une fraîcheur et une puissance surprenante Comme s'il s'était à jeu d'une révélation nouvelle Que chacun ait l'assurance que jamais le Christ ne prononça rien de fantaisiste ou de sentimental Il vint du Père pour être la lumière du monde Cette lumière ne fut pas cachée sous un brasseau Le Christ aborda avec autorité tous les sujets Chaque vérité essentielle pour son Père fut révélée dans ses enseignements Avec l'assurance inébranlable de la connaissance absolue Il ne présenta ni sophisme, ni probabilité, ni opinion hymène citée par des hommes Mais seulement des vérités Ses assertions étaient des principes fondés sous la connaissance personnelle Il présit les doctrines trompeuses qui inonderaient le monde Mais il n'exprima aucune Ni fables, ni fausses théories enveloppées d'un bon langage Ne tombèrent jamais de l'oeuvre du grand maître Il sentait toujours, dans tous ses enseignements Aux positions humiliables de la vérité biblique Le Christ vint exprimer l'idéal de toute vérité Il dévoila un joie au aboulot de cette précieuse vérité Le Seigneur envoie ce message à tous ses serviteurs Prenez place à votre poste et restez ferme dans la doigture J'ai été chargé de dire à tous les ouvriers de Dieu Trouvez votre place si vous êtes les messagers de Dieu N'assimilez pas le sentiment fantaisiste d'être humain que Dieu n'a pas enseigné Le Christ attend l'occasion de vous accorder la compréhension des choses célestes Il attend de pouvoir accélérer votre pôle spirituel pour l'accroissement de votre activité Ne laissez plus les influences ou les tendances naturelles ou acquises Donnez aux affaires ordinaires de la vie le pas sur les droits de l'avenir et de vos intérêts éternels N'il ne peut servir de mètre dans les intérêts sont contradictoires Vous ne pouvez servir Dieu et Maman Levez vos yeux en haut, page 305, paragraph 2 à 5 Sous-titrage ST' 501